Bienvenue dans ma ville natale de Montréal au Québec, pays de froid et d'écureuil. J'ai vécu en tout 19 ans au Québec avant d'aller vivre en France. Ma mère est québécoise, mon père est immigré roumain. Je déteste qu'on me prenne pour une française quand je viens à Montréal, mais à la fois je peux comprendre parfaitement pourquoi. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'un petit guide québécois pour le français voulant essayer de s'intégrer ici. Le québécois n'a pas envie que vous essayiez de l'imiter, il vous comprend très bien lui, mais il peut être touché d'un effort de votre part, comme dans tout autre pays étranger. Les québécois recourent assez souvent à des contractions qui contribueront à vous donner une impression de débit très rapide. Quelques exemples, je sais devient chez, surtout à la négative. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi manger. Je suis devient chu. Mardi, je suis pas là. Je suis bien là, je suis devant la télé. Ils pourront contracter encore plus dans, je suis à l'hôpital, je suis allé acheter des oeufs. Il y a des articles qui sautent avec certaines propositions. Au lieu de à la maison, par exemple, c'est je rentre à la maison, je suis à la maison. Pareil, sur la table, ça devient sua table, sa table. Mets ton couteau, sa table. Mets pas ton coude, sa table. Il y a pas de cheveux, sa tête. Il y a le pi, pi qui est la contraction de puis. Je vais prendre une omelette, puis des patates. Puis qu'est-ce que t'en penses ? Puis là, on fait quoi ? Puis après ? Puis c'est ça. Parfois, les Québécois, ils utilisent des formes un peu pléonastiques pour redire une chose doublement. Comme au lieu de dire nous et vous, ils ont tendance à dire nous autres et vous autres. Donc, si on dit nous autres, les Québécois, on trouve que vous autres, les Français, vous êtes prétentieux. Nous autres, vous autres, eux autres, eux autres, les Américains, c'est un autre problème. T'sais, t'sais pour tu sais, mais qui se dit vraiment t'sais, pour que tu pas mal les phrases, comme là, elle a là. Je suis chez mes parents là, puis t'sais, c'est pas facile parce que je les vois pas souvent. J'en profite, t'sais, t'années qui doit avoir des racines étymologiques intéressantes. Je suis tannée, c'est j'en ai marre. Je suis tannée qui retourne pas mes appels. Je suis tannée de ramasser derrière lui. Une autre contraction pour les pronoms elle et il, qui deviennent à et i. Elle regarde la télé, elle a fait du basic, du vélo, elle s'en rappelait plus. Et souvent avec les verbes qui commencent par une voyelle comme être, le à saute complètement. Était pas là, était belle, était bien habillée. À chanter, à danser, à pauvrer le temps passé. Piasse, qui doit venir de piastre, de l'ancien français qui est donc le mot d'argot pour parler de dollars. Ça m'a coûté 20 piastres, ça vaut pas de piastres. Alors il y a toutes les questions, ça très important, les questions en tu, et que je trouve très mignonne. Et le tu s'insère dans des questions qui ne concernent pas forcément la deuxième personne du singulier. Il pleut-tu ? C'est-tu là ? C'est-tu moi qui devais apporter la bière ? Y es-tu mort ? Y es-tu venu ? Y étais-tu beau ? T'as-tu faim ? J'ai-tu le droit de faire ça ? On va-tu manger là-bas ce soir ? Vous partez-tu en vacances ? Ben, ben, fait aussi partie des petits mots de ponctuation. Ben oui, ben non, ben là, je sais pas. Ben, quand on hésite à répondre, ben... C'est une manière de tempérer le discours. Il y a beaucoup ça en québécois de mettre des petits freins. Au lieu de dire « j'arrive pas », « j'arrive pas à faire ça », « j'ai du mal à faire ça », ils vont dire « je suis pas capable ». Pour dire « j'en ai marre », ils vont dire « je suis plus capable », « j'en peux plus ». Donc pareil, le « plus » devient « plus ». « Je suis plus capable », « j'en peux plus », « y'a plus de lait », « je l'aime plus ». Pour dire encore « j'ai du mal », c'est « je suis pas capable » ou « j'ai de la misère ». J'ai donc bien de la misère à faire du sport, « j'ai de la misère à lui dire ce que je pense », « j'ai de la misère à me coucher tôt ». Une autre contraction qui vient de « ce qui fait que », qui est réduite à « fac que », et parfois juste « fac ». Ce qui veut dire « alors, il était pas là », « fac que je l'ai pas attendu ». « Il était végétarien », « fac que j'ai pas mis de viande ». Les Québécois vont vous dire toujours que c'est correct. Si tu es correct, généralement on ne dit pas le « t ». C'est correct. C'est correct avec toi, c'est correct pour toi. Je suis correct. Tout est correct. C'est pour dire que ça va, c'est cool, c'est bien, c'est réglé. « T'as assez mangé, je suis correct. » « T'en veux encore, je suis correct. » « C'est-tu correct si on dit qu'on se voit plus tôt dimanche ? » Ça veut dire que ça ne dérange pas. « Je peux-tu écouter de la musique ? » C'est correct. C'est correct. « Je peux utiliser vos toilettes ? » C'est correct. « Niaiser » est un verbe qui sert à beaucoup de choses aussi, qui a plusieurs sens. Pour dire genre « tu plaisantes », ils vont dire « tu me nièces-tu ? » « Tu te fous de ma gueule ? » « Tu me nièces-tu ? » Ils peuvent dire « niaiser », ça peut être « arrête de niaiser », ça veut dire « arrête de prendre des détours, de contourner, de très hésitant. » « Niaise pas. » Il y a la fameuse expression « niaise pas avec la poque » qui vient du hockey, avec la rondelle, avec le palais. Donc « niaise pas », c'est « va à droite au but ». Alors « écœur », « écœurant », « écœurant », « tu m'écœures », « je suis écœurée ». « Ça m'écœure », tu peux le dire « avoir du ressentiment ». « Je suis écœurée qui me parle comme ça », « ça m'écœure quand j'y repense ». « C'était un bel écœurant », pour parler d'un salaud, un type qui t'a fait un sale coup, tu peux dire « c'était écœurant ». Mais « écœurant », ça veut aussi dire « sublime, fantastique, génial, ce film. Il est écœurant, il faut que tu vois ce film. Je suis allée manger à telle place, c'était écœurant. Ce qui veut dire que c'était vraiment délicieux. « Jaser », c'est « papoter », il n'y a pas de connotation négative. On se pique une jasette, on papote. « Viens, viens, on va jaser un petit peu, on va se jaser, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Pas pire, c'est pas pire. C'est-à-dire, c'est pas mal. Il est pas pire. Ton char, ta voiture, elle est pas mal. Encore une façon de minorer un peu. « Comment t'as trouvé son livre ? Pas pire. » « Bof, ça va. » Alors « cute » pour « mignon ». « Elle est cute ta montre, elle est cute ta mère. T'es donc, ben, cute. Tout se dit souvent « toute ». T'as-tu tout pris ? T'as-tu tout mis ? On a tout ce qu'il faut. Même quand c'est masculin, on prononce le « e ». C'est tout compris. À l'inverse, « donc », « d'onc » se dit beaucoup pour amplifier, mais sans le « c ». « Coudon », « c'est-à-dire écoute donc ». « Coudon », on l'a pas vu depuis un bout. « Où bedon », ou bien « donc ». On peut aller manger une pizza. « Où bedon », on peut rester ici et faire une salade. « Où bedon », on va prendre une marche. « Bedon », « bedon », « bedon ». « Dombin », « t'es donc ben belle aujourd'hui ». Ça fait donc ben longtemps qu'on t'as vue. T'en as donc ben des paires de souliers. T'es donc ben petit. « Arrête d'en », « arrête d'en avec ça ». « Plate », « plate » veut dire « ennuyeux », « chiant ». C'est donc ben plate, ce film-là. « Elle est plate, elle », « est-tu plate, elle ». Si par exemple tu racontes que tu t'es fait voler ton téléphone, quelqu'un qui va être en empathie va dire « Oh c'est plate, ça, c'est plate ». Pareil au féminin, au masculin, c'est plate. « C'est plate Montréal, c'est plate Paris, c'est plate de prendre l'avion ». Il faut dire « le fun », c'est le fun, c'est le fun. Pas « c'est fun ». Ça, si tu dis « c'est fun », tu passes vraiment pour le français de service. Il faut dire « c'est le fun », c'est le fun d'être avec toi, c'est le fun d'aller là, c'est le fun, c'est le fun. On a du fun, sa blonde est le fun. Si on dit d'une personne qu'elle est fun, on ne va pas dire « elle est fun », on va dire « elle est le fun », elle est le fun. « Pop en tout », ça veut dire « pas du tout ». « Toi, tu manges ? » Non, « pop en tout ». « De même », qui se contracte « de même » et qui se dit « de même », « de même », qui veut dire « comme ça ». « Est-ce que je m'habille comme ça pour y aller ? » « Tu m'habilles-tu de même pour y aller ? » « Tu m'habilles-tu de même ? » « De même ». Elle stationne toujours « de même ». J'ai un peu pu, j'ai un peu pu. J'espère que ce n'était pas une vidéo trop plate. Ah !